salut les amis vous êtes sur votre chaîne Khalid Afaq vous souvivez encore de français partie lecture donc aujourd'hui on va voir un autre texte qu'on va lire et essayer de comprendre et bien sûr c'est une méthode pour lire et comprendre un texte de français. Donc aujourd'hui ça nous allons nous réparer comme nous avons fait dans le mois d'après. Nous allons nous réparer un petit état qui est le d'un état de la lecture. Dans ce état de la lecture nous allons essayer de voir comment on écrit les notes qui sont en basse et nous allons comprendre les notes bien. Et comment nous allons dire pour comprendre ce qui est le texte. Vous avez lecture et compréhension de texte. C'est le texte et le texte. C'est le texte du texte. C'est le texte du texte. C'est le texte du texte du texte. C'est le texte du texte du texte. Mais avant de la fin, je vous laisse vous abonner avec cette vidéo. Donc le texte est tiré du fameux roman de Victor Hugo, Les Misérables, qui parle bien sûr d'un personnage que vous connaissez. C'est Cosette. Cosette était laide, heureuse. Elle eut peut-être été jolie. Nous avons déjà esquissé cette petite figure sombre. Cosette était maigre et blême. Elle avait près de huit ans, où lui en eût donné à peine six. Ses grands yeux enfoncés dans une sorte d'ombre profonde étaient presque éteints à force d'avoir pleuré. Les coins de sa bouche avaient cette courbe de l'angoisse habituelle qu'on observe chez les condamnés et chez les malades désespérés. Ses mains étaient comme sa mère l'avaient deviné perdu d'engelure. Le feu qu'il éclairait en ce moment faisait saillir les angles de ses os et rendait sa maigreur affreusement visible. Comme il grelottait toujours, il avait pris l'habitude de serrer ses deux genoux l'un contre l'autre. Tout son vêtement n'était qu'un haillon qui eût fait pitié l'été et qui faisait horreur l'hiver. Il n'avait sur elle que de la toile trouée, pas un chiffon de laine. On voyait sa poça et là et l'ont y distingué partout des taches bleues au noir qui indiquaient les endroits où le Thénardier l'avait touché. Ses jambes nues étaient rouges et grêles. Le creux de ses clavicules était à faire pleurer. Toute la personne de cet enfant, son allure, son attitude, le son de sa voix, ses intervalles entre un mot et l'autre, son regard, son silence, son moindre geste exprimait et traduisait une seule idée, la crainte. La crainte était répandue sur elle. Elle en était, pour ainsi dire, couverte. La crainte ramener ses coudes contre ses hanches, retirer ses talons sous ses jupes lui faisait tenir le moins de place possible. Ne lui laissait du souffle que le nécessaire et était devenu ce qu'on pourrait appeler son habitude de corps sans variation possible que d'augmenter. Il y avait au fond de sa prunelle un coin étonné où était la terreur. Donc c'est un extrait des Misérables, deuxième partie, livre troisième, chapitre 8 de Victor Hugo. Donc bien sûr, c'est un beau texte qui décrit la pauvreté et la misère de Cosette, cette fille célèbre des Misérables. Donc maintenant, on a fait la première lecture de texte. Généralement, lorsqu'on lit le texte, c'est pour le comprendre. Donc toujours, la première lecture, c'est tout simplement pour découvrir, pour explorer le texte, pour découvrir les personnages, si vous voulez, et essayer de comprendre le texte. Mais il faut répéter, il y a des petits carrés, des mères ou deux ou trois ou quatre mères, les fées. Avant le mort, il a déracé le texte. Donc les lectures répétées sont très importantes. Maintenant, on va lire le texte et on va voir ce qu'il faut expliquer, à quoi il faut faire attention. Cosette, donc Cosette, c'est le personnage principal de ce texte. Il est « Chachsia » et « Mihwaya » et « Fad Nus ». « Était laid » déjà dans cette phrase, nous avons de la description. « Était laid » Regardez l'emploi de l'homme parfait et vous avez un adjectif qualificatif « laid » pour décrire Cosette. Qui dira Cosette ? Il est « laid » « Khaïba » On peut le contraire bien sûr de « laid » c'est « belle » c'est « mignonne » « mignonne » « belle » « splendide » aussi. Donc « naad » « na laid » Et dans « had » le kalimat, ces mots qui sont écrits en gras caractère, vous allez trouver leur explication à la fin de la vidéo. Donc tous les mots qui sont écrits en gras caractère, elles sont expliquées à la fin de la vidéo. C'est le vocabulaire qu'il faut retenir. Donc Cosette était « laid » Petite phrase qui commence par la majuscule et se termine par un point. « Heureuse, il eut peut-être été joli » S'il était, s'il était heureuse, il eut peut-être été joli. Mais est-ce qu'il est heureuse ? Non. Nous avons esquissé cette petite figure sombre. Nous avons esquissé, c'est-à-dire essayé de décrire, de faire un portrait. Nous avons déjà, nous avons déjà, c'est-à-dire auparavant, nous avons déjà esquissé cette petite figure sombre. Figure, c'est le visage sombre, c'est-à-dire qui n'est pas souriant, qui n'est pas rayonnant, qui n'est pas brillant. Esquissé, c'est-à-dire, j'ai dit, c'est faire un portrait, brosser un portrait, faire un esquisse. Cosette était maigre et blême. Donc, bien sûr, toujours la description. Comment il est Cosette ? Il est maigre, chétive et blême, pâle. Le teint de son visage, il est blême. Il avait près de huit ans. Ici, on parle de son âge. Il avait près de huit ans. On lui a donné à peine six. C'est-à-dire, même s'il a huit ans, il paraît comme une fille de six ans. Ces grands yeux enfoncés dans une sorte d'ombre profonde étaient presque éteints à force d'avoir pleuré. Ces yeux grands et enfoncés étaient presque éteints à force d'avoir pleuré. Ces yeux grands et enfoncés étaient presque éteints. Les coins de sa bouche avaient cette courbe de l'angoisse habituelle qu'on observe chez les condamnés et chez les malades et désespérés. Donc, il y a toujours la description et le concept. Donc, ici, il parle de quoi ? Il parle de sa bouche aussi. Avec cette courbe de l'angoisse habituelle. Encore une excellente, il parle de sa beurre ou de l'angoisse habituelle qu'on observe chez les condamnés et chez les malades et désespérés. Cette excellente étre à la station qui est de l'humour ou des gens qui existent dans le cas d'un ou des gens qui vivent en un nouvel public ou des malades et des désespérés. Il y a une courbe, il y a la bouche de Cossette à ces gens-là, les condamnés et les malades désespérés. Ses mains étaient comme sa mère l'avait deviné, perdues dans gelure. Ça veut dire perdu dans gelure. Il y a enflammé, crevasse à cause de froid. Il y a un peu de sang qui était perdu dans le jeu, c'est-à-dire crevasse, c'est-à-dire inflammation. Le feu qu'il éclairait en ce moment fait saillir les ongles de ses os et rendait sa maigreur affreusement visible. Toujours la description, comme je l'ai dit. Il y a une courbe, il y a une cheminée, il y a une cheminée, il est en train de se réchauffer. Le feu qu'il éclairait en ce moment faisait saillir les ongles de ses os et rendait sa maigreur affreusement visible. C'est-à-dire qu'il est en train de se réchauffer, c'est-à-dire qu'il est en train de se réchauffer. Donc, il y a une cheminée qui est en train de se réchauffer. C'est-à-dire qu'il est en train de se réchauffer, c'est-à-dire qu'il est en train de se réchauffer. Elle était maigre, elle était chitive. Cette maigreur, elle était affreuse, c'est-à-dire que c'était très remarquable. Ça rendait la fille laide. On passe maintenant à la suite. Comme il grelottait toujours, il avait pris l'habitude de se réchauffer de genoux l'un contre l'autre. Grelottait, bien sûr, c'est trembler de froid. Comme il grelottait toujours, il avait pris l'habitude de se réchauffer de genoux l'un contre l'autre. Donc, c'est aussi une description. Et qu'est-ce qu'elle fait une fois assise devant le feu ? Elle, bien sûr, elle serrait ses deux genoux l'un contre l'autre. Elle serrait ses deux genoux, c'est-à-dire qu'elle se réchauffer, celle-là, celle-là, celle-là. C'est-à-dire qu'elle se réchauffer. Tout son vêtement n'était qu'un aillon qui avait fait pitié l'été et qui faisait horreur l'hiver. Donc, on s'est mis en train d'arabie, l'hiver qui ne s'est mis en train d'arabie. L'hiver qui ne s'est mis en train d'arabie. L'hiver qui ne s'est mis en train d'arabie. L'hiver qui ne s'est mis en train d'arabie dans la troupe, ça fait un courant. C'est une durée particulière Kingsaire qui faisait Horreur Lever. L'hiver qui ne s'est mis en train d'arabie. Donc, il m'as remешté son visage du putain, ça va attirer de la troupe du cul. Ce qui doit être tablong avec la troupelle. Il n'y a pas de chiffon de l'air. Il n'y a pas de chiffon de l'air. C'est une chose qui est important. On voit ça pour la salle. On voit que l'on voit. On peut le voir. On peut le voir. Il y a des taches bleues en noir. Il y a des taches bleues et un pavé. Les taches blanches ont été touchés. Pendant que l'on voit dans le l'air, il y a des taches bleues. Il y a des taches bleues. Ces jambes nues. Il y a des rouges. Il y a des rouges. Il y a des rouges. Le taches bleues. Le creux de ces végings. Le véhicule a fait pleurer. l'oreille. C'est-à-dire qu'on voit l'aïdama, le catif de l'hawah, le creux, le maquille moujoude, le catif et l'anouk, le creux, le tuqt, c'est-à-dire le gharik. Donc, bien sûr, ici, qu'est-ce qu'on fait ? On fait toujours la description de causette. On passe à la suite. Toute la personne de cet enfant, son allure, son attitude, le son de savoir, ses intervalles entre amour et l'autre, son regard, son silence, sa moindre geste, exprimer et traduiser une seule idée, la crème. C'est une jumele taweila, mais c'est une jumele mou'abbé, mou'abbéra, c'est-à-dire que la chacune de cet enfant, son allure, son attitude, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une tarifte, leçon de savoir, ses intervalles entre amour et l'autre, c'est-à-dire qu'une tarifte, c'est-à-dire qu'une tarifte, son regard, son réunion, son silence, son moindre geste, son geste, c'est-à-dire qu'un geste, tout ça, qu'est-à-dire qu'il s'exprime et qu'est-à-dire qu'il s'exprime, qu'est-à-dire qu'il s'exprime, il s'exprime insolide, il s'exprime à la première idée, qui est la crainte, la crainte, la crainte, la crainte était répandue chez elle, il y en était, pour ainsi dire, couverte, il était, pour ainsi dire, qu'il y en était, pour ainsi dire, qu'il y en avait 15 couvertes, il y en avait 15 couvertes de la crainte, raménait ses coudes, retiré ses talons sur ses jupes, lui faisait tenir le moins de place, ne lui laissait de souffle que le nécessaire, et est devenu ce qu'on pourrait appeler son habitude de corps sans variation possible que d'augmenter. C'est de la crainte qu'on a dit, c'est de ramener ses coudes contre ses honges. On a toujours les coudes contre les honges contre les honges. On a toujours les honges contre les honges. Retirer ses talons sur ses jupes. On a toujours les talons sous les jupes. Il faisait tenir le moins de place possible. On a toujours laissé de souffle que le nécessaire. C'est-à-dire qu'on a toujours l'essoufflé. Il était devenu son habitude de corps. Le comportement est très difficile. Sans variation possible que d'augmenter. C'est-à-dire qu'on a toujours l'essoufflé. Le rythme de l'essoufflé. C'est-à-dire qu'on a toujours 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 l'essoufflé. Deuxième. Nous avons déjà esquissé cette petite figure sombre. Troisième. Cosette était maigre et blême. Quatrième. Elle avait près de huit ans, on lui en eut donné à peine six. Troisième. Ses grands yeux, enfoncés dans une sorte d'ombre profonde, étaient presque éteints à force d'avoir pleuré. Une autre phrase. Les coins de sa bouche avaient cette courbe de l'angoisse habituelle qu'on observe chez les condamnés et chez les malades désespérés. Une autre phrase. Ses mains étaient, comme sa mère l'avait deviné, perdues d'engelure. Une autre phrase. Le feu qu'il éclairait en ce moment faisait saillir les ongles de ses os et rendait sa maigreur affreusement visible. Une autre phrase. Comme il grelottait toujours, il avait pris l'habitude de serrer ses deux genoux l'un contre l'autre. Une autre phrase. Il n'avait sur elle que de la toile trouée, pas un chiffon de laine. Une autre phrase. On voyait sa peau, ça et là, il en est distingué partout des taches bleues ou noires qui indiquaient les endroits où la Thénardier l'avait touchée. Une autre phrase. Ses jambes nues étaient rouges et grêles. Une autre phrase. Le creux de ses calvicules était à faire pleurer. Une autre phrase. Toute la personne de cet enfant, son allure, son attitude, le son de sa voix, ses intervalles entre un mot et l'autre, son regard, son silence, son moindre geste, exprimer et traduiser une seule idée, la crainte. Une autre phrase. Donc ici, chaque phrase, elle est écrite avec une couleur différente. Et bien sûr, la phrase commence par la lettre majuscule et se termine par un point. Elle termine par un point. Que ce soit un point d'interrogation, d'exclamation, bien un point. Une autre phrase. La crainte était répandue sur elle et l'on était, pour ainsi dire, couverte. La crainte ramenait ses coudes contre ses hanches, retirait ses talons sous ses jupes, lui faisait tenir le moins de place possible, ne lui laissait de souffle que le nécessaire et était devenu ce qu'on pourrait appeler son habitude de corps sans variation possible que d'augmenter. Dernière phrase, bien sûr. Il y avait au fond de sa prunelle un coin étonné où était la terreur. Donc, si vous voulez, l'idée générale et importante de ce texte, c'est quoi ? L'autor, dans ce texte, il décrit l'état physique et vestimentaire de Cosette. C'est-à-dire, qui est écrite ou qui est offre la situation de la jassadienne ou la libère de Cosette. C'est un personnage célèbre des Misérables de Victor Hugo. C'est un personnage célèbre des Misérables de Victor Hugo. Il insiste sur l'ampleur de sa pauvreté. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'ampleur de sa pauvreté et de la pauvreté pour émouvoir fortement le lecteur. C'est-à-dire qu'il s'agit d'essayer de l'ampleur des Misérables de Victor Hugo. Il parle aussi de sa timidité et surtout de sa crème de maladie. C'est-à-dire qu'il s'agit de la timidité de la chagelle et surtout de sa crème de maladie. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un corps. Donc, après la lecture, il va nous demander ce qu'on s'agit. Donc, ce qu'on s'agit de ce qu'on s'agit. Donc, quand les lectures répétées vous permettent sûrement de retenir beaucoup de choses qui seront études pour s'assurer votre ressenti. C'est-à-dire qu'on s'agit d'un corps, et de l'esprit, et de l'esprit, et de l'esprit, il est d'un corps de l'esprit, et de l'esprit, et de l'esprit, qui peut être d'un corps qui peut être d'un corps. Tout le monde a été d'un corps. C'est-à-dire qu'on s'agit de l'esprit d'un corps qui s'agit de la première partie. C'est-à-dire qu'on s'agit d'un corps, et de l'esprit de l'esprit, et de l'esprit, et de la première partie, et de ce que vous faites. Alors, l'un de l'esprit est d'un corps qui s'agit d'un corps en cours, c'est la manière dont on se concentre à l'esprit. et il y a des études de l'esprit de la langue. et vous pouvez le dire dans le livre ou dans les chadis de la langue française. Maintenant, je vais vous parler des mots, le vocabulaire expliqué, le vocabulaire que j'ai misé dans le texte. LED, qui signifie « aideuse, repoussante, qu'à biche ». LED, on dit « cause » et « LED ». Donc, il est « aideuse, repoussante, qu'à biche ». Donc, c'est le juge des mots de la langue française, qui signifie « LED » et qui signifie « la langue française ». « Esquisser » et « ébaucher », comme on appelle « l'esquisse » et « l'ébauche ». « Représenter », « rassemble », « rassemble ». Donc, avant de parler, il faut dire « l'esquisse », « l'blane », « l'ébauche ». Donc, c'est la même chose ici dans le texte. « Figure », c'est le visage, tout simplement, « le wajih ». « Blame », « éteint », « blafarge », « chahib » ou « mousfar ». « Enfoncé », comme on appelle « les yeux », « grec » en français, « qui rentre dans le visage, dans le corps. » « Amiqa ». « Qui rentre dans le visage, dans le corps. » « Éteint », « qui a perdu sa vivacité. » « Motfa'a ». « L'angoisse, l'anxiété, l'inquiétude, le jazak. » « Les condamnés, les assujettis, les banniards, les bannis, les prisonniers, les majjonins, les mudanins, les menboudins. » « Les désespérés, qui n'espèrent pas se rétablir un jour. » « Devinez, prévus, pressentis, khammanatanabba. » « Perdus d'enjelure, inflammés, crevassés à cause du froid. » « On dit qu'ils sont perdus d'enjelure. » « Saillir, jaillir avec force, tu brises. » « L'angoisse, l'angoisse, les banniards, les banniards, les banniards, les banniards, les banniards, les banniards. » « La toile, tissu de l'un ou autre. » « Les ténardiers, c'est un couple de personnages des misérables. » « Grêle, affaibli, faible, fragile, maigre. » « Ces calvicules en hausse en forme de S, très allongé, formant la partie antérieure de l'épaule. » « Il y a aussi l'adam diallocatif, qui vont faire la partie antérieure de l'épaule. » « La crainte, sentiment de peur, d'inquiétude, riche, répandue, étalée, étendue. » « Mon tachéra, sa prunelle. » « La prunelle, il y a la pupille, partie centrale de l'œil située au milieu de l'iris. » « La terreur, il y a la frayeur pour un contrôle. » « 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 La frayeur pour un contrôle. » Merci.